Ce fut l'occasion pour les différentes sections de la fédération de Cagnarou et Parti à travers le pays de faire montre de rivalités dans le cadre de démonstrations des facettes culturelles locales. Une parade bien appréciée par le nombre public. Les prestations des guerriers traditionnels qui ont fait étalage de leur pouvoir mystique ont constitué la grande attraction de cette manifestation. Ce village du département de Bignonna a très tôt compris que la question du développement d'une localité interpelle d'abord et avant tout les populations elles-mêmes. A Cagnarou, la réalisation de la quasi-totalité des infrastructures de base porte une signature exclusivement de cette initiative communautaire appelée des Journées culturelles, sportives et économiques. Où était l'état du Sénégal pendant tout ce temps ? Je m'appelle Moussa Goudiabi. Nous nous sommes nés ici, grandis ici. Toute réalisation d'infrastructures que nous avons à Cagnarou, ça a été réalisé par l'effort propre des populations de Cagnarou. Donc voilà pourquoi aujourd'hui on pense qu'il était temps qu'on lance un appel à l'endroit des autorités de ce pays-là pour qu'ils puissent au moins tourner leur regard vers la population de Cagnarou. Parrain de cette 26e édition, l'édile de Sinyan a quant à lui magnifié la maturité des organisateurs regroupés au sein de la fédération des associations de Cagnarou qui s'activent à travers ces activités génératrices de revenus et d'implission du développement de leur localité. Une prise de conscience majeure sur le développement qui, son nom lui, est à saluer. Yankouba Sanyan. Une organisation pareille qui, chaque année, fait des réalisations, fait des merveilles, elle a 26 ans d'existence, d'activité. De manière ininterrompue, vous devez savoir que c'est une organisation, c'est une association qui a gagné en maturité, qui a gagné en expérience, mais qui a gagné en expertise. Ce sont des populations qui ont démontré qu'ils méritaient du respect. Aujourd'hui, il s'agit de leur rendre la monnaie. Leur rendre la monnaie, c'est aller dans le sens de leurs préoccupations. Ils l'ont dit de manière très claire. Il ne sert à rien de se déplacer pour venir jusqu'ici, pour faire campagne. Si toutefois, eux, ils continuent d'être dans les conditions où ils étaient. Quelle éducation proposer face à la crise des valeurs ? C'est le thème de cette édition qui a battu les records en termes de mobilisation et d'engagement. De retour de Cagnarou. Amadi Khalilouyemi pour la radio-télévision Walfadiri.